Bonjour à tous et à tous ! Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur le Blue November. Vous savez que le mois de novembre c'est le mois du diabète et notamment le 14 où c'est la journée mondiale du diabète. Et du coup cette année on a un très gros programme sur ce mois de novembre avec pas mal de déplacements dans la France entière, voire à l'étranger vous verrez. Et du coup dans cette vidéo on va vous faire un récap de tout ce qui est prévu comme événement sur ce mois de novembre 2023. Le premier événement auquel on participe ça va être le salon du diabète organisé par l'association des diabétiques de Corse. C'est la branche de l'AFD en Corse donc là on est très contentes d'y aller. C'est le 11 novembre et donc ça va être un salon du diabète qui va être ouvert au public. Donc on va être super contentes de venir vous voir, on aura sûrement un stand et on pourra du coup vendre des livres là-bas directement. On va être très contentes de pouvoir vous rencontrer directement en Corse. C'est dans le sud de la Corse, pas loin d'Ajaccio, dans la ville de Porticcio. Pour le deuxième événement ce sera en Suisse, vous savez je vous ai dit que c'était international, du coup nous allons aller en Suisse. A Genève au théâtre de l'Espérance c'est le 14 novembre, c'est le jour de la journée mondiale du diabète. Et il y a la fondation Vivre avec le Diabète de type 1 qui organise le Tech Forum Patients, donc le 14 novembre comme je vous ai dit. Et du coup à cette occasion nous ferons une intervention d'une heure sur le sujet diabète et réseaux sociaux. Voilà et c'est pareil ouvert aux patients, aux professionnels de santé, au grand public etc. Le troisième événement auquel on va participer ce sera la fameuse Blade Run, on y participe tous les ans. Donc c'est une course qui est organisée par l'association Blade, c'est l'antenne départementale de l'AJD dans les Bouches-du-Run. Et donc cette course est organisée à Bouc-Belair à côté de Marseille, entre Marseille et Aix-en-Provence. Et donc ce sera le 18 novembre, on va courir 5 km et on aura probablement également un stand et on pourra aussi je suppose vendre des livres sur le stand. Puis le lendemain, le dimanche 19 novembre, nous irons Fissa sur Arles. Puisqu'il y a le Lions Club de Arles qui organise le salon du diabète et de la nutrition et du coup qui nous ont invité pour l'événement. Et à cette occasion nous aurons également l'occasion de vendre des livres sur un stand mais également de faire une intervention sur un sujet que pour l'instant on n'a pas encore accès mais que ce sera bien entendu sur le diabète. L'événement suivant se passera à Colmar, ce sera le 30 novembre et ce sera par contre cette fois-ci pour les professionnels de santé. C'est la 11ème rencontre de diabétologie, pédiatrie et adulte. Et là du coup on va être invité pendant cette journée là à intervenir sur deux sujets. J'ai pris les deux sujets parce que les titres sont pas simples à dire. Donc le premier sujet c'est sur faut-il compter des glucides avec une boucle semi-fermée avec spécificité adulte et pédiatrique. Donc là il va y avoir 4 personnes, 3 personnes qui vont intervenir, je pense qu'on va avoir un espèce de débat sur ce sujet là. Et le deuxième sujet sera sur l'évolution de la boucle semi-fermée avec les attentes des patients et des soignants. Donc là on va pouvoir du coup s'exprimer sur nos attentes en termes de boucle fermée. Donc on est très contentes de participer à cet événement. Malheureusement bon c'est ouvert uniquement aux professionnels de santé mais peut-être qu'on organisera une rencontre à ce moment là. Pour l'événement suivant, j'ai pareil pris mon téléphone parce que c'est très compliqué aussi. Enfin en tout cas de retenir les titres des interventions. Et du coup c'est le lendemain donc une fois qu'on a fait Colmar, c'est quand le jeudi ? Oui le jeudi. Le lendemain, le 1er décembre, le vendredi, nous serons sur Paris. Et nous sommes invités par la société francophone du diabète pour tenir une table ronde lors de leur journée d'éducation thérapeutique du diabète, leur 9ème journée. Et du coup c'est encore une fois un événement réservé aux professionnels de santé. Et du coup sur cet événement nous interviendrons sur cette table ronde sur quelles compétences peut-on acquérir grâce aux réseaux sociaux. Voilà donc on est très contentes d'intervenir encore sur un sujet comme ça qui est très large parce qu'on a plein de choses à dire. Et du coup comme j'ai dit c'est le 1er décembre à Paris. Et enfin le dernier événement, je vous en parlais juste avant, je vous ai dit qu'on organiserait peut-être une rencontre à Colmar. Et bah du coup ce sera le 2 décembre, le lendemain de Paris. Donc je vous dis on va faire des trajets dans tous les sens pendant ces 3 jours. Colmar, Paris et Colmar. Et donc le dernier événement ça va être une rencontre qu'on va essayer d'organiser le 2 décembre à Colmar. On sait pas exactement encore l'horaire, le lieu etc. Mais on vous en parlera un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Donc restez bien connectés pour en savoir un peu plus. Voilà pour tous ces événements sur le mois de novembre. Donc vous voyez on est un mois de novembre très chargé. Et en même temps on va pouvoir rencontrer plein de personnes diabétiques, de professionnels de santé partout en France. Enfin je dis ça comme ça parce que c'est vrai qu'il y a quand même une partie de la France qu'on fait pas. La Bretagne sans les citer. Mais voilà vous pouvez venir quand même sur Paris ou sur Colmar. Enfin l'avion ça va vite normalement. Voilà donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir un peu le programme des événements. On va publier plein de choses au fur et à mesure. Quand un organisme qui organise l'événement va publier, on va partager et tout. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Également à suivre les événements sur la page Facebook parce qu'on essaie de mettre tous les événements auxquels on participe sur notre page Facebook. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir la barre d'informations de la vidéo. On va mettre le rappel de tous les événements avec les dates, les heures, les lieux et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ainsi que les liens s'il y a des programmes, des choses comme ça. Ou alors si vous voulez vous inscrire à des événements. Et puis enfin dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501